Et en fait, je voulais savoir un peu si, est-ce que c'est possible qu'un chrétien subisse encore les conséquences des actes qu'il a commis dans le monde ? Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, je prends un exemple. Si dans le monde tu volais, par exemple, et que suite à ton vol, à cause de ton vol, tu te fais tabasser et qu'à cause de ça, tu as perdu un oeil, par exemple. A la conversion, le Seigneur peut te guérir, tout comme il peut ne pas te guérir. Tu vois, non ? Sur le plan physique, tu peux garder les séquelles, oui, bien sûr. Et sur le plan spirituel ? Sur le plan spirituel, le Seigneur, à la conversion, il te pardonne. Mais il faut rembourser, il faut restaurer ce qui a été dérobé, si tu peux. Par exemple, si tu as volé quelque chose à ton ami et que tu as encore cette chose aujourd'hui, il faut la rendre. Si tu ne la rends pas, l'ennemi va te poursuivre. Il faut restituer parce que la repentance, la conversion implique aussi la restitution. Tu vois, non ? C'est ce que Zacharie, Zachée, a fait quand le Seigneur est allé chez lui. Il a dit, je vais rembourser les personnes que j'ai volées. J'avais une deuxième question. C'est par rapport, de façon plus générale, à la parole. Comment on peut délimiter, en fait, les temps d'ignorance ? Est-ce que le temps d'ignorance cesse à partir du moment où tu écoutes la parole ? Ou, comme on a entendu, puisqu'il faut écouter, comprendre et obéir, est-ce qu'on peut dire que le temps d'ignorance cesse à partir du moment où le Seigneur se révèle vraiment à la personne ? Et qu'elle change de vie ? Ou tout simplement, dans le monde, ça pourrait nous arriver d'écouter la parole quand on partait à l'église, à l'Assemblée, avec nos parents ? Mais malgré ça, nos vies ne changeaient pas. Et est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, où on avait déjà écouté les principes bibliques, on n'était plus dans l'ignorance ? Ou bien c'est à partir du moment où le Seigneur s'est vraiment révélé à nous ? Ça dépend en fait, parce qu'avant notre conversion, le mal que l'on faisait, on le savait que c'était mal. On est d'accord. Quelqu'un qui tue, il sait que c'est mal. Quelqu'un qui vole, même s'il n'est pas converti, il sait que c'est mal. Tu vois, non ? L'apôtre Paul dit dans Romains 2 que nous avons tous une conscience. Donc même les païens qui n'ont pas la loi du Seigneur, qui ne connaissent pas la loi du Seigneur, mais ils ont en eux la loi du Seigneur, parce qu'elle est imprimée dans les cœurs. Parce que les gens vont vous dire, vous savez, je suis dans le monde, je pêchais, je faisais n'importe quoi, mais c'était le temps d'ignorance, tout ça. Non, même dans l'ignorance, le temps d'ignorance implique la révélation que le Seigneur se donne aux gens sur son être, sur sa personne, d'abord. Parce que quand on était tous dans le monde, on ne savait pas qui était véritablement le Seigneur, on n'avait pas encore exprimé à son amour. Mais le mal que l'on faisait, on savait que c'était mal. Tu es d'accord, on le savait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien définir les choses. Le Seigneur dit que, comme Paul dit dans un acte que le Seigneur ne tient pas compte du temps d'ignorance, ça ne veut pas dire que les gens qui pêchent volontairement, méditant dans le monde, même n'ayant pas le Seigneur, ils ne vont pas suivre les conséquences de leur péché. Tout péché que l'on commet engendre des conséquences, que l'on soit chrétien ou païen. Maintenant, le temps d'ignorance, c'est par rapport à la révélation que le Seigneur va donner de lui-même aux gens. Je vois ? Là, les gens découvrent en fait, non, mais en fait, ce que je faisais, je savais que c'était mal, mais je ne savais pas que je blessais le Seigneur. Et voilà, qu'il m'aimait à ce point-là. C'est ça en fait. Ça va ? Ça va, c'est bien toi ? Tout va bien ? Oui ? Loire au Seigneur. Je te dirais pourquoi je t'ai posé cette question-là. Non, pas toi. Je te dis que c'est toi. Je te dis que c'est toi. Tu vois ? Non, non, non. Oui, oui, c'est toi. Tout va bien ? Amen. Gloire au Seigneur. Je vois qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui. Bonsoir. Oui. Dites-moi, la guerre de Gog et Magog, c'est la guerre qui va précipiter l'arrivée de l'Anthé-Christ ? Ou il y a d'autres événements qui doivent venir après ou avant ? Il y a deux. La guerre de Gog et Magog, ça pourrait s'en parler, mais ça, c'est... Il y a deux aspects. Il y a d'abord la Troisième Guerre mondiale, dont parle Apocalypse, chapitre 16. Et lors du déversement de la septième, sixième coupe, où l'on dit que le fleuve, l'Euphrate va tarir, on prépare la voie aux rois qui vont venir de l'Orient. Et là, on parle des trois esprits, des esprits impurs en forme de grenouilles qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le grand jour du Seigneur. Donc là, c'est le premier aspect de cette guerre, de Gog et Magog. Et à la tête de cette guerre, il y aura bien sûr l'Antichrist. C'est lui qui va être à la tête des armées pour attaquer Yerushalem. Ça, c'est après l'enlèvement ou avant l'enlèvement ? Ça, c'est après l'enlèvement. Tu vois, après le deuxième aspect de cette guerre, c'est mille ans après. Mille ans après le règne du Seigneur sur terre, Satan va délier et il va rassembler les gens de quatre coins de la terre, Gog et Magog, pour attaquer le camp des saints. Oui. En fait, ma question concerne... Bon, bonsoir. La séparation. Je voudrais savoir à quel moment, en fait, je peux dire ou décider de me séparer avec une personne, pas forcément à cause du Seigneur, mais parce que cette personne m'apporte de la frustration, en fait. Donc j'aimerais savoir c'est quoi la limite, en fait. Déjà, une personne qui t'apporte, qui te crée de problèmes, notamment de la frustration, il faut l'avertir. Dans un premier temps, avant de t'en séparer, tu lui dis voilà, voilà ce que tu m'apportes. Et si tu continues, je veux devoir me séparer de toi. Et si la personne continue, tu te sépares. Voilà. Tu vois ? Donc dès l'instant que la personne devient, sa relation devient nocive, voilà, pour ta marche chrétienne, pour ta vie spirituelle, il faut t'en éloigner. C'est un frère, c'est une soeur, c'est un parent, c'est des proches, quelqu'un de la famille. OK. Pas évident. Tu vois, ça a été la journée, le travail ? Ouais. Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Et toi, ça va ? Tu persévères ? Tu n'es pas attaqué à cause des enseignements que tu reçois ? Ouais ? Tu veux nous en parler un peu, les attaques spirituelles ou les gens qui te... Oui, des attaques spirituelles, et aussi au niveau de la famille. Ah bon ? Oui. Waouh. C'est quoi l'enseignement qui dérange le plus à ton avis ? Les changements des noms. Les changements de noms ? OK. Et ils se disent, ça y est, ils sont perdus, il est perdu, tout ça. Ils disent quoi concrètement ? Ils disent, vu que, pour eux, ils sont convertis depuis longtemps, donc ils disent qu'en 20 ans de conversion, ils n'ont jamais entendu parler d'Eloïne, ou Yoshua, tout ça. Donc, pour eux, ils pensent que je suis, en gros, dans une secte. Ah ouais ? Ce sont les parents ? Oui, c'est ça. En 20 ans de conversion, j'ai entendu parler d'Eloïne, Eloha, Yoshua. Tout ça, oui. El Gibor, et tout ça. El Gibor. Oh là là, tout ça, c'est compliqué. Donc, ça, il y en a qui vont dire, effectivement, c'est une secte, c'est la cabale. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Oui, c'est très bien de partager comme ça. Ah, Seigneur. La colonisation ne nous a pas vraiment aidés. Et la déportation des Africains vers les îles, tout ça, le Brésil, ça n'a pas vraiment aidé, honnêtement. Il faut le reconnaître. Voilà tout ce que ça a engendré. Donc, on a non seulement été colonisés, mais ensuite, on a colonisé, ils ont colonisé aussi les personnages bibliques. Donc, du coup, les colonisés qui reçoivent une Bible colonisée, ils disent, ben non, ce n'est pas possible que vous reveniez, soi-disant, au nom d'origine parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. Ce n'est pas possible. C'est comme quand Moshe, quand tu entends, ils disent Moshe, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est encore, c'est qui, Moshe ? Quand le Seigneur a envoyé Moshe vers Pharaon pour lui dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans cette montagne. Vous savez ce que Pharaon a dit ? Qui est Yahweh ? Yahweh m'a dit de te dire, de libérer son peuple. Mais qui est Yahweh pour que je lui obéisse ? C'est ça, en fait. Et c'est sûr que si tu pries comme ça, Elohim, papa va dire au chéri, c'est qui ? Et c'est vrai que ça fait rire en même temps, mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est là que tu vois à quel point nous sommes malades. Parce que je ne veux pas dire ils, nous sommes tous malades dans le sens où on a tellement été, on nous a tellement menti. Vous voyez ? En fait, pour beaucoup, comme nous avons, quand on entend Dieu, pour beaucoup, Dieu, c'est vraiment le nom du Seigneur. Tu vois, non ? Et quand aujourd'hui, on apprend que non, Dieu, c'est Zeus, ah non ! Et pourtant, c'est ça. et puis, quand ils entendent Yeshua, 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 ils disent, mais attends, c'est hébraïque, ça ? Ça veut faire attention parce que la Bible dit qu'à la fin du temps, il y aura des sectes, tout ça. Il faut faire attention, c'est écrit. Et si tu leur dis, mais papa, maman, frères et sœurs, vous savez que la Bible n'a pas été écrite par les Français ? Ah ben si, ma Bible, c'est en français. Oui, mais l'Église n'a pas commencé en France. Pour ceux qui ont la Bible en français, ceux qui ont la Bible en allemand, tu leur as dit, mais l'Église n'a pas commencé en allemand. Mais moi, ma Bible, c'est en allemand, tout ça. Ben oui, mais c'est pas ça. Et en fait, il faut leur montrer, tu leur as montré un peu les textes d'origine, tout ça ? Ah, ils ont dit quoi ? Ils restent sur leur dire, ils disent que eux, ils n'ont pas connu ça, donc ils restent... Ils n'ont pas connu ça, de toute façon, ils ne veulent rien connaître d'autre, c'est sûr. C'est ça, ils ne veulent pas... Et ils ont une Bible en Lingala, parce qu'ils sont congolais, ils sont... Non, non, Français ? Ben, tu leur dis, papa, dans ces cas-là, la Bible en Lingala, ils parlent de Lingala, non ? Ben, tu leur dis, mais écoutez, dans la Bible en Lingala, il n'y a pas Jésus. Tu vois ? Tu leur montres ça. Il n'y a pas Dieu non plus. C'est Nzambé. Mais là, il faut se dire, papa, on fait comment ? Donc, et tu leur montres la Bible en Hébreu, tu vas voir que c'est Elohim. Tu leur montres tout ça, tu vois ? Mais c'est normal, parce qu'ils ne sont pas méchants, mais je pense qu'ils sont pas mal ignorants. Donc, il faut continuer à prier pour eux et... Voilà. C'est comme un Français, un Blanc qui avait fait une vidéo disant c'est la Kabbalah, tout ça. Chorah, c'est la Kabbalah, il fait la Kabbalah, tout ça. C'est quand ils commencent à entendre Elohim, Yeshua, tout ça. Mais il a retiré cette vidéo vite fait. Je pense qu'il a dû se rendre compte de sa... Je ne vais pas vous choquer, mais bon. Sa niaiserie, quoi. On a dû le dire à mon coco, là, vraiment, quand même, quand même, on sait que les Européens font beaucoup de recherches, mais là, toi, t'es tombé mal, quoi. fait de recherches. Oui. Et c'est sûr qu'on va vous dire, c'est une secte, c'est clair. Il faut leur montrer la Bible de Shuraki. Tu trouves la Bible de Shuraki, tu dis Shuraki, il n'a rien à voir avec le frère Shura. Voilà. Parce que lui, il a mis tout ça, Elohim, tout ça. Oui. Oui. Je voulais savoir pourquoi, en fait, selon Zacharie XIV, les nations vont quand même célébrer la fête des tabernacles. Alors qu'à l'origine, c'était une fête juive. C'est une fête juive, c'est vrai. Mais qui est juif ? Paul dit, le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. C'est-à-dire, le juif, ce n'est pas forcément, aujourd'hui, ce n'est plus celui qui est circoncis, littéralement, c'est ça, en fait. Tu vois ? Mais c'est celui qui l'est à l'intérieur, c'est celui qui l'est dans le secret. Donc, la fête de tabernacle, en fait, c'est une fête qui préfigure le royaume. Voilà. Donc, en fait, le Seigneur a fait de nous la Yerushalem céleste. Tu vois, non ? Le tabernacle du Seigneur, la maison du Seigneur, le temple du Seigneur. Donc, nous sommes juifs. Mais oui, mais les nations, elles vont le célébrer pendant le millénium. Les nations qui seront restaurées par le Seigneur. Quand tu entends les nations ici, c'est des nations restaurées, des croyants, en Yécho. Voilà. Tu vois, non ? Ça va ? Tu n'étais pas là hier ? Non ? Tu étais où ? Chez toi, d'accord. Tu as suivi ? Tu étais... Ça t'a touché ? Oui ? Tu n'as pas de questions ? Non ? Qui trouve que le message est dur ? Oui ? On va passer le micro à Friska, là. Non ? Partageons, hein ? Partageons. Bon, pour ma part, je trouve que le Seigneur est trop exigeant, en fait. Il y a beaucoup de choses à respecter. Et parfois, ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de pression. Il y a des attaques aussi. Et de plus en plus, le Seigneur devient exigeant. Il veut qu'on se débarrasse, en fait, de tout ce qui ne le glorifie pas, en fait. Il faut la sanctification, plus, plus. la méditation, plus, plus, la prière, plus, plus. Pour mettre dans l'esprit, dans le vent, dans le mouvement, en fait. Donc, je vois vraiment qu'il y a beaucoup de choses. Donc, voilà. Tu arrives à suivre ? Un peu. Un peu. Qu'est-ce qui est plus dur pour toi ? C'est quoi ? C'est le fait de ne pas avoir un petit copain, soyons sincères. Non, je suis mariée. Tu es mariée ? Oui. Ah, ben voilà ! Donc, c'est bien. Tu es déjà un souci à moi, gloire au Seigneur. Mais il est où ton mari ? Parce qu'il ne vient pas... Il est où ? Non, il est ici en direct, je crois. Il est ici en direct ? Oui. Tu peux le saluer, alors ? Comment il s'appelle déjà ? Comment il s'appelle ? Jean. Ben, Jean, tout le monde s'appelle, beaucoup de Jean. Tu ne vas pas m'avoir, là. Bon, on ne va pas l'exposer, c'est bon, il n'y a pas de choses. J'ai compris, comme on dit en Coday, il y a compris. OK. Bon, je salue mon frère Jean, dont la sœur, dont la femme se retrouve ici. Que le Seigneur soit béni. Oui, le Seigneur est... Donc, dans ce cas-là, toi, tu penses qu'il travaille plus ton caractère par rapport à ton mari ? Comment c'est... Oui, hein ? Il te tue, hein ? Voilà. Donc, je vois que... C'est pas... Ouais. Donc, c'est pour ça-là qu'il te tue, en fait. Non, mais c'est... Plus le Seigneur déverse son amour sur toi, plus il devient exigeant. Plus il te confie des charges, plus il devient exigeant. C'est tout à fait logique. C'est comme dans la vie, de tous les jours. Plus on te confie des charges au sein d'une entreprise, plus le patron devient exigeant. C'est la logique. C'est comme ça. Et il te donne les moyens, le Seigneur, pour pouvoir répondre à ses exigences. Ce n'est pas comme s'il te dit obéi à ma parole sans te donner les moyens pour le faire. Voilà. Bonsoir. Jeun homme, ça va ? Très bien. Tu étais là hier ? Comment c'est ton prénom déjà ? Samson. Samson ? Samson. OK. Donc c'est Samson de la Bible. C'est bien ça. Les parents sont chrétiens ? Oui. Voir au Seigneur. Ils sont origines de quel pays ? Congo. Braza, Kinshasa. Kinshasa. Ils sont chrétiens ? Ils connaissent un peu le message, tout ça ? Un peu. On ne s'est jamais vus, tous les deux ? Si ? Il y a beaucoup de nouveaux qu'on voit de plus en plus. On ne s'est jamais vus. Si ? Il y a deux ans ? OK. Et pourquoi on ne t'a plus vus ? Tu étais en vacances ou tu étais ? Plus personnel, oui. Parce que je pose des questions comme ça, le Seigneur me montre des choses. On ne voit pas tout, mais on pose des questions. C'est bien, il faut revenir à la maison du Père. C'était plus... Oui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On va déjà se présenter. Chacun va donner son prénom, son nom. Ce serait déjà pas mal aussi. Parce que tout le monde ne sait pas forcément... C'est bien quand même de se... Vous ne pensez pas ? C'est bien. Moi, je pense quand même que vous savez qui je suis. Sinon, vous ne serez pas là. Frère Chora, qui paraît bizarre de temps à autre. Moi-même, je me vois bizarre. Et ensuite ? Marie-Christine. Franck. Mario. Ah ? Ludio. Ludivine. Ludivine. OK. Théry. Amen. Comment ? Audrey Tappig. Tappig. C'est ça ? Tappig. OK. Voilà. Plus... Voilà. On va dire Gomes, c'est plus... Sandra. Ah ? Daniela. Edwige. Elvie. Amen. Notre sœur Élise. C'est bien. Il faut parler plus fort, les gens n'entendent pas. qui entendent ? Et à la fin, vous allez voir les uns et les autres pour quand même vous demander des noms, quand même. Ce n'est pas... Pas des pièces d'identité, mais quand même des noms. Alléluia. Cassandra. Amen. Je pense à Cassandra de Nantes. Irène. Laurent. Josué. Lauriane. Thierry. Thierry. Ouais. Amen. Amen. Tu parles moins fort, tu ne vas pas être exposé. Amen. Qu'est-ce qu'il y a ? Cassandra. Ah, mais il y en a deux de Cassandra. Avec gloire au Seigneur. Amen. Magali, c'est bien. Grâce. Dorcas. Tu sais pourquoi le Seigneur a résisté Dorcas ? Pourquoi ? Elle faisait quoi ? Elle faisait beaucoup de monde, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle était ? C'était quoi, ce métier ? Elle était couturière. Oui. Amen. C'est Ruth, hein ? C'est ça. Ruth. Maintenant, c'est Ruth. On a découvert ça. Mais, OK. Ça, alléluia. Amen. Merveille. Amen. Regis, merci. La grâce. Ah, ben, beaucoup de... Magniola, alléluia. Sonia, ouais. Tu vois, Jean est connecté, hein ? On a dit Joshua. Je n'ai pas oublié. C'est Jean, non ? Ben, voilà. On n'oublie pas. Amen, Raphaël. Amen, Benita. Inès, alléluia. Ta guitare est restée ? Amen. Oui. Ah, ah. Bon, les gens qui sont chez eux, ils n'entendent pas. Mais bon, c'est pas... Par la foi, vous entendez seulement. On est déjà en direct, hein ? Voilà. Que le soin soit béni. Soyez-nous et le bienvenu. Serge. De Côte d'Ivoire. On dit quoi ? Vous savez, les chrétiens n'arrivent pas à rire, à rire dans le Seigneur. Ils sont tellement sérieux, tellement hypocrites. Oh là là là, j'ai jamais vu des gens aussi hypocrites que des chrétiens. On n'arrive pas, on dit le fruit de l'Esprit, c'est la joie. Mais on est là, on est trop sérieux parfois, mais en fait trop d'hypocrites souvent. Je ne dis pas forcément vous, mais bon, je dis en général, vrai ou faux ? Oh là là, sacro-saint, et quand nous sommes dehors, on se met à rire, et quand on rentre à l'intérieur, on dit non, parce que le Seigneur est dedans. Vrai ou faux ? Tu vois, on a été formaté comme ça, vous voyez ? Ou, devant moi, les gens, ils sont sérieux. Quand on n'est pas là, ils se lâchent. C'est ça, non ? Et quand on nous voit de loin, ils se... Regarde comme ils sont hypocrites, les idolâtres. Voilà. Oh là là, ça nous fait mal, parce que du coup, on va vous mettre des caméras. Voilà. Les gens, ils sont chez eux, ils louent, ils chantent. Quand ils arrivent dans le Seigneur, bon, il faut que tu sois sérieux. Vous avez des couples, le mari va dire à la femme, en route, chérie, cette fois-ci, il faut que tu sois sage. Il ne faut pas trop t'exposer, parce que en le faisant, c'est aussi moins que tu exposes. Alors, oui, mais non, on est dans le Seigneur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de gloire au Seigneur. Voilà, c'est bon ? Tout le monde est... Oui ? Alléluia. Amen. Amen. On sent que la colonisation est passée quelque part, hein ? Vous ne sentez pas ça, là ? Alléluia. La colonisation a bien marché. Amen. Elisabeth, alléluia, gloire au Seigneur. D'ailleurs, ils sont bientôt fiancés, hein ? C'est ça, hein ? C'est quand les fiancés ? Le mariage directement, c'est comment ? Ils ne s'y attendait pas, ils ne s'y attendaient pas, ils ne s'y attendaient pas. Ici, il faut toujours se préparer, tout peut arriver, hein ? Avec le Seigneur, c'est beau le mariage, hein ? Dans le Seigneur, toujours. Voilà. Ils se sont rencontrés dans le Seigneur. Et quand vous voyez une sœur et un frère parler dans un coin et aller ensemble prendre le train, vous pouvez être... Le discernement est facile à voir là-dessus. Et là, quand c'est comme ça, priez, ne lapidez pas. Amen. Gloire au Seigneur. Ne pas empêcher de parler à une sœur. C'est bien. Elle a la joie parce qu'Isabelle s'est convertie, elle sort de loin et voit la transformation. Elle est partie au Canada. Je lui avais dit, toi, revenez ici, on va sur le Canada. Il faut laisser les gens faire des choses qu'ils ont à cœur de faire. Même quand ils font les erreurs, on les avertit. Et puis, là, elle est toute... Tu es heureuse, hein ? Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui te rend heureuse ? Raconte un peu les frères et ça, ils veulent écouter. On veut entendre ça un peu. Rires du Seigneur. 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 Ce qui me rend heureux, c'est d'avoir le Seigneur dans ma vie. Amen. Premièrement, et de voir ce que le Seigneur fait, en fait, depuis ma conversion. C'est vrai que je sors vraiment de loin. Et c'est ce que le Seigneur me montrait tout à l'heure. Et quand je vois tout ce qu'il m'a fait traverser en quelques années, je me dis, mais il n'y a que lui, en fait. Et je bénis son nom pour les peaux qu'il me donne. Waouh. C'est un miracle, en fait. C'est vraiment le miracle. Il va rougir, hein, le frère, regarde. Et là, sa tête, il ne peut plus... Voilà, non, mais c'est bien, ça, ça, c'est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Applaudissements. 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 Je rends vraiment la gloire au Seigneur, en fait. Gloire au Seigneur. Il est magnifique. Il est beau. Il est merveilleux. Je l'aime. Le Seigneur ou ton futur fiancé ? Le Seigneur et après Guilherme. Bah, il est... Ouais, bien sûr. Je bénis le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai le sourire, ça ne se voit pas, mais... Amen. Et qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes sœurs qui sont pressées par rapport au mariage ? En fait, je réalise que le temps où on est célibataire en tant que femme est très, très, très important. On peut le négliger, on peut être pressé, on peut vouloir... Enfin, tout le monde veut le mariage. Mais il faut vraiment s'attendre au Seigneur, en fait. Il ne faut vraiment pas être pressé. Et quand c'est le temps du Seigneur, tout arrive naturellement. On ne force pas, en fait. On ne force pas, et c'est vraiment le Seigneur qui nous amène, en fait, vers la bonne personne. C'est ça. La personne qu'il a formée pour nous, en fait. Donc le frère a été bien formé, tout ça. Tu peux confirmer par le Seigneur ? Oui, oui, oui. On peut l'écouter, c'est possible ? Ça va ? Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? Tu es heureux aussi ? Très heureux. Ah ouais ? Vraiment. Et qu'est-ce qui te rend heureux comme ça ? Bah, le Seigneur. Amen. Le Seigneur a changé ma vie, mon histoire, et il me bénit au-delà de ce que je pensais. Et le fait que le Seigneur te donne une femme comme ça, ça te rend aussi heureux, je pense ? Oui, ça a brisé beaucoup de religiosité que j'avais. Wow. Elle m'aide à devenir simple. Et depuis que je l'ai rencontré, ma relation avec le Seigneur a beaucoup évolué. Amen. Ça, c'est magnifique. C'est un point très important, il faut souligner. C'est ça. Parce qu'il y a des rencontres qui nous ramènent plus vers le bas. Et là, toi, ça t'a plus relevé. Et ça, c'est magnifique. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, du coup, tu as à cœur d'aller un peu aux Antilles, découvrir un peu les Antilles ? Oui. Les Antilles, au Brésil, dans mon pays aussi. Ah ouais ? Vous avez fait le portugais ? Si, un poco. Ah ! Vous êtes au ronde, Seigneur ? Au ronde. Bori. Qui ? Ah ! Tu sais que je suis allé à mission à Uberlange. Ok. Moi, je ne connais pas. On a pris le vol jusqu'à San Paolo. Ensuite, on a pris un avion, 8 ans de vol, de San Paolo à Uberlange. Il y avait beaucoup de frères et sœurs qui sont touchés là-bas. Déjà, à l'époque, ils étaient beaucoup à être touchés. Et ensuite, au retour, on a fait Uberlange à San Paolo, San Paolo, Rio et Rio, Paris. Ah ! Ah, c'est bien, ça ! Ah ouais ! Donc, vous voyez, mais ça, c'est magnifique. C'est magnifique, hein ! C'est vraiment un don du ciel, tous les deux. En tout cas, est-ce qu'on peut encore faire des bisous au Seigneur ? Parce que, honnêtement... Seigneur, merci. Glorie à toi, Yeshua. Voilà. C'est magnifique. Donc, prenez l'exemple sur eux. Quelles sont-elles bénis ? Glorie au Seigneur. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes sœurs ici. Je sais qu'il y a beaucoup de chœurs qui battent. Ouais. Là, je peux parler portugais aussi avec... Parce que mon portugais, il faut que ça revienne parce qu'avant, je parlais au courant. Et avec David aussi, avec d'autres frères et sœurs. Ah ben, il faut faire la plus grande aussi, hein, le frère. Alléluia. Alléluia. Ouais. Ouais, c'est moi. Bonsoir. J'ai suivi une vidéo. Là, vous avez dit que... Le Seigneur, vous avez montré un rêve. Comme quoi, c'est là où vous avez commencé à travailler. Si. Le Seigneur, vous avez montré un rêve. Vous montrez que c'est maintenant que vous avez commencé... À travailler. Voilà. Après, je me suis posé la question. Si vous, vous avez commencé maintenant... À travailler. Et nous ? Voilà, et nous. Mais une pensée venait à moi, une pensée venait à moi en me disant que... Comme vous avez prêché le nom de Dieu avant, si vous n'avez pas d'abord les révélations du nom de Yoshua ou elle, quand vous avez révélé son nom, c'est là où j'avais commencé à travailler pour lui. OK ? Voilà. C'est ça qu'il est passé. On travaille dans l'ignorance, comme d'habitude. En fait, il ne faut pas te... Je comprends tout à fait. C'est une question légitime que tu t'es posée. Et on n'a encore rien fait. Parce qu'en plus, ce ne sont pas... C'est lui qui fait. Voilà. Donc... Et... Voilà. C'est bien. Donc ne te mets pas la pression. Fais ce qui est juste, c'est le plus important.